Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est enfin, enfin, ma vidéo statistique de 2022. Donc aujourd'hui, je m'attaque à l'analyse complète de mes lectures de 2022. On va y aller profond, en détail. Bon, ça va être avec les statistiques que, un, j'ai fait, et deux, j'enjoye, parce que c'est ça, hein? Parce que c'est pour que j'aie du plaisir à faire tout ça quand même. Donc voilà, j'ai été avec ce que j'aime savoir de mes lectures, ce que je voulais savoir de mes lectures, et, ben, c'est ça. Puis ensuite, on va faire aussi un petit tour sur mes réseaux, mes réseaux sociaux, donc Bookstab, Booktube. On va aller jeter un petit coup d'œil à ça, c'est pas les statistiques les plus complètes, mais si jamais, ben, il y en a un petit peu quand même. Avertissement. J'ai un cahier qui contient trois pages de notes. Ben, je vais les utiliser, fait que, parce que je ne me souviens pas de mes chiffres par cœur aussi. Il va y avoir des petits graphiques, là, qui vont s'afficher, je ne sais pas où encore, mais à quelque part. Vous pouvez les apprécier. Appréciez aussi les pourcentages qui sont affichés. Parce que moi, je ne m'en souviens pas par cœur des pourcentages, je n'ai pas regardé. Sur ce, commençons. C'est parti! Déjà, on va y aller avec le plus simple. Cette année, en 2022, j'ai lu un grand total de 86 livres, mesdames et messieurs. C'est moins qu'en 2021. C'est 12 de moins qu'en 2021. Mais je vous avouerais que, pour le coup, si au départ, c'était quelque chose qui me mettait étrangement énormément de pression, on en a déjà parlé un peu, c'est quelque chose que je me suis vraiment beaucoup détachée de ça, puis je suis vraiment comme proud d'avoir lu 86 livres dans une année qui a été assez rocambolesque, merci. C'était ma première année au cégep à temps plein et complet, avec des sessions qui n'ont pas été faciles, que mentalement aussi, ça n'a pas été facile, parce que j'ai des... J'ai certains profs avec qui je ne me suis pas entendue du tout, puis que ça a été vraiment rough de passer au travers ces cours-là à cause de ça. Ça a été un été difficile aussi, donc ouais, je suis comme fière d'avoir réussi à les 86 livres. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me pose moi-même la question, pour ceux qui se le demandent. Tous ces beaux livres-là, ça fait un gros total de 26 715 pages, donc encore un chiffre avec un 5 qui finit de même, j'adore. C'est moins beau qu'à mi-année, ok? À mi-année, c'était genre 15 550 pages de quoi du style, c'était vraiment satisfaisant, mais c'est quand même un petit peu satisfaisant. Si on ramène à une moyenne par jour mon nombre de pages, j'ai lu cette année 73 pages par jour, ce qui est quand même vraiment bien. Bon, là, on va parler par mois combien j'ai lu de livres. Ben, on va pas les étaler un par un, si vous voulez savoir ça, allez voir mes vidéos d'updates trimestrielles, vous allez tout avoir détaillé mois par mois. Ou vous pouvez regarder ce magnifique graphique, ça c'est l'autre version. Les mois où j'ai lu le plus de livres, c'est en septembre et en novembre où j'ai lu 10 livres. Par contre, le mois où j'ai lu le plus de pages, c'est le mois de mai. Et ben, ça s'explique tout simplement parce que j'ai lu des plus gros livres. Point. Faut pas se poser plus de questions que ça. Ma moyenne de livres lus par mois, c'est 7.2 livres. Ce qui m'étonne vraiment pas parce que j'ai beaucoup lu du 6-7 livres par mois. Ça a pas mal tourné autour de ça toute l'année. Le livre que j'ai lu et qui avait le plus de pages, c'est l'intégrale d'Artstopper. Je les mets en intégrale tout simplement parce que moi je les lis sur ta page. Faut que je fais juste comme défiler. Puis moi c'est vers chapitre. Puis ben franchement, je ne sais pas se situer où exactement les fins de tomes. Faut que je le mets tout dans un package. Faut que ça faisait 1358 pages. Et ma lecture qui avait le moins de pages, c'est Frétillant et Agile de Jocelyn Sioui. Qui faisait 36 pages. Donc c'est un tout petit conte. Maintenant que c'est statistiques de base, j'ai envie de dire. que les livres sont lancés dans l'univers. On commence à rentrer plus dès. Donc d'abord, les formats. Sans surprise, ce que j'ai lu le plus, c'est papier. C'est vraiment juste sans surprise. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Ce qui me surprend par exemple, c'est que j'ai 7 lectures audio. J'ai lu plus en audio cette année qu'en numérique. Ça, c'est inattendu. Ça vient vraiment de mon espèce de redécouverte de l'audio pendant le dernier trimestre de l'année. Et bien, j'ai pas lu énormément en numérique parce que ce qui faisait que je lisais beaucoup en numérique, c'était beaucoup mes services de presse. Puisque j'en ai eu beaucoup moins cette année. par cause d'arrêt de partenariat. Ça fait en sorte que, veux, veux pas, j'ai moins lu en numérique. Puis ça s'explique pas mal par ça de manière générale. On passe maintenant au type de livre. Est-ce que c'était des romans ou des graphiques, etc. Bon, encore une fois, sans surprise, ce que j'ai lu le plus, c'est des romans. C'est ce qui prend la majorité. Mais sinon, j'ai lu quand même pas mal de graphiques. J'ai lu aussi ce qui rentre dans Autres, ce qui est du théâtre et des essais. De la non-fiction, dans le fond, là, ça rentre là-dedans. Sinon, au niveau des genres, d'un point de vue assez général, c'est la littérature générale qui prend le dessus. Encore une fois, ça m'étonne pas tant parce que, bon, c'est tout ce qui est contemporain. C'est tout ce qui est romance. C'est tout ce qui est dans notre univers à nous. Donc, ça me surprend. Zéro, puis une barre parce que ça a été majoritairement ça mes lectures. Je pensais, par exemple, que j'avais quand même un peu plus de SFFF. Mais à part de ça, ça m'étonne pas tant. Les classiques, c'est tout des livres d'école. La non-fiction, j'ai l'air d'en avoir énormément. Mais c'est vraiment beaucoup de la poésie qui est ressortie dans ma non-fiction. Puis, sinon, j'ai lu deux livres, je pense, à part de ça, qui étaient autre chose. Fait qu'il y avait vraiment de la pure non-fiction. Maintenant, si on s'en vient détailler un petit peu plus mes genres, là, ça commence à être croustillant. Crunchy, crunchy. Et c'est là que je dis que je suis vraiment étonnée, en fait, de ne pas avoir plus de fantasy fantastique que ça. Je pensais que ça m'avait lu beaucoup plus. Puis, ce que j'ai lu en fantastique, en fantasy, c'est énormément de la relecture. Même chose, dystopie, c'est quasiment juste la relecture. Ça, ça m'étonne. Je suis une fille de fantastique. Je pense que vous le savez, mais je pense que je sous-estime mon amour du contemporain. Puis, sinon, on peut noter le petit genre qui se pointe comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans mes statistiques. Horreur. Horreur. Moi qui n'arrête pas de clamer que je n'aime pas l'horreur, j'ai lu de l'horreur. Bon, c'est la saga Lock and Key. Je pense que... Ben, si vous n'avez pas deviné, je vous le dis, là. C'est les seuls livres d'horreur que j'ai lu, mais ça a été... Mouah! Pipite! Pipite! Sinon, autres. Ben là, c'était tous les livres qui rentraient, en fait, dans un genre qui en avait trois ou moins, là. Ça inclut de l'historique du thriller, mes classiques peurs et durs, mes essais... Là, on passe au lieu des intrigues. Vous allez voir, on va voir une autre petite map plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, on s'attend vraiment au lieu dans les livres, en soi, où se passe l'intrigue. C'est sûr que là, la statistique, elle est, entre guillemets, diminuée parce que tout ce qui était appartenant à l'imaginaire, ou qui était pas mentionné particulièrement, ou que tu sens, là, que, tu sais, tu peux pas se situer sur une carte, où c'est, ben, c'est pas rentré là-dedans. Je l'ai mis comme dans Alternatif. Il y a 21 livres qui font partie de cette catégorie-là, c'est quand même la deuxième plus grosse catégorie. Mais sinon, en surprise, majoritairement, ça se passe aux États-Unis. Bon, les deux autres majoritaires, c'est le Canada, parce que tous mes livres québécois, à peu près, se passent au Canada. J'ai lu quelques livres canadiens et anglais aussi. L'autre majorité, c'est l'Europe de manière générale, mais ça se dispatche dans plusieurs pays. Pis j'ai des petits aussi qui sont allés se disperser en Asie et en Amérique du Sud, ce qui m'étonne. J'avais oublié que j'avais fait sur moi lire des choses qui se passaient pas en Occident. What a surprise. En Afrique aussi, genre en Afrique aussi. Quand on parle des langues que j'ai lues, majoritairement en français, Not a surprise again. Et sinon, j'ai quand même 16 livres qui ont été lus en anglais. C'est plus que ce que je pensais. Parce que je pensais que j'aurais lu plus en anglais pendant la première moitié de l'année. Mais finalement, j'en ai lu aussi beaucoup pendant ma deuxième moitié de l'année. Ça a été beaucoup des graphiques que j'ai lu en anglais. Fait que, ben, ça compte. Ensuite, parmi tous ces livres-là, c'est majoritairement en VO que j'ai lu. La littérature francophone, en fait, c'est de la VO. Et, ben, c'est ça que j'ai lu beaucoup, je trouve. Sinon, ben, tout ce que je lis en anglais, c'est tout de la VO aussi. J'ai moins de livres, normalement, qui ont été traduits. À la mi-année, j'avais un 50-50. Fait que ça m'étonne un peu. Je m'attendais pas à ce que ça change. Je m'attendais à ce que ça reste autour du 50-50. Mais il y a quand même un bon écart qui s'est créé. Parmi les livres traduits, encore une fois, majoritairement, c'est de l'anglais. Sinon, j'ai aussi de l'espagnol. Pis le reste, c'est des petites exceptions, là, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Les sagas. Parlons sagas. J'ai lu 32 livres qui appartenaient à une saga sur mes 86 de l'année. Parmi ces 32 livres-là, il y en a 12 qui étaient des premiers tomes, donc qui étaient des débuts de sagas. Il y en a 13 qui étaient des suites. Pis il y en a 7 qui étaient des finales, des derniers tomes. Ça a l'air énormément, mais tu sais, c'est parce que ça compte ma relecture de Fable Event que j'ai faite en entier cette année. Ça compte ma relecture de La Sélection que j'ai faite en entier cette année. C'est des lectures que j'ai faites au complet, des sagas que j'ai lues au complet, tout simplement parce que j'étais dans le mood. J'étais full dedans. Mais en gros, ce que j'ai commencé comme sagas cette année, qui ne sont pas encore terminés, pis que je suis sûre à 100% que je veux les continuer aussi, il y en a 7. Ce qui amène mon total de sagas commencés et que je suis sûre de vouloir continuer à 21, pis ajouter à ça 4 sagas que je suis comme à déterminer si je veux continuer ou pas. Pas sûr. Fait qu'au total, j'ai 25 sagas que je veux potentiellement continuer, slash que je veux continuer, qui sont commencés et non terminés. Est-ce que ça vous tenterait d'ailleurs une vidéo où je vous présente toutes ces belles petites sagas ? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va se faire ça. Là, on arrive aux statistiques qui font mal à mon petit cœur, quand même temps que j'enjoye. C'est comme une espèce de relation amouraine avec ces statistiques-là. Parce que c'est les statistiques, en fait, qui expliquent pourquoi ma palle n'a absolument pas descendu. Ça explique tout. Ou presque. Dans toutes mes lectures, donc sur mes 86 livres, il y en a 18 qui étaient des relectures, il y en a 29 qui étaient des emprunts, je crois tous à la bibliothèque, et il y a 39 livres qui étaient à ma palle. Même si une majorité, entre guillemets, individuellement font partie de ma palle, ça reste que la majorité de mes lectures ne faisaient pas partie de ma palle à lire. Je pense que rapidement, on a fini avec, en soi, mes lectures. Là, on va aller un petit peu plus des côtés des auteurices, parce que c'est intéressant, là aussi. Oui, lignée ? Ah, bon. Montre-moi donc. De quoi, montre-moi donc ? Tu t'es pas tatouée ? Je me suis pas tatouée. Ah, tu as changé ta couleur de cheveux. Qu'est-ce que papa t'a raconté, là ? Tu t'es tatouée dans le front. Qu'est-ce qui est con ? T'as cru ça ? Oui, tu sais, des fois, hein ? Moi, me tatouer dans le front, t'as cru ça ? C'est très bien, cette couleur de cheveux. Merci. Ok, excusez-moi pour cette interruption cocasse. Ouh, j'étais rendue où, moi, avec tout ça ? Auteur. Ok. Je disais qu'il y avait quelques petites statistiques intéressantes autour des auteuristes que j'ai lu. Donc, au total, j'ai lu 63 auteuristes différents. Ça, ça veut dire que la majorité de mes livres ne proviennent pas des mêmes auteurs. Il y a 45 auteurs qui étaient des nouveautés pour moi, fait que je n'avais jamais lu de leurs livres, ou en tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais lu de leurs livres. Et il y a 18 auteurs que j'avais déjà lu un livre avant 2022 de leur part. C'est beaucoup à cause de mes relectures que ça s'est fait. Ensuite, le top 3 des auteurs que j'ai le plus lus cette année. Donc, en troisième position, il y a Sonny Waylomis. Hey, c'est une surprise ! Non, pas du tout ! J'ai lu 4 livres d'elle. Ensuite, en deuxième position, c'est Brendan Mull. J'ai lu 5 livres de lui. Puis, en fait, c'est la saga Fable Eleven en entier. Et en première position, c'est Joe Hill qui est l'auteur de Lock and Key. Fait qu'il y avait 6 tombes à Lock and Key. Regarde ça, ça, c'est lui qui est le premier. Mais, Sonny, c'est la seule dans ce palmarès-là que j'ai lu vraiment des livres différents. Puis, ça faisait pas partie d'une saga complète. C'est là qu'on arrive à notre deuxième carte du monde. L'origine des auteurs et autrices que j'ai lues cette année. Donc, la majorité, ça, ça me surprend, zéro pin bar. Ils viennent de notre bonne vieille Amérique du Nord. Donc, États-Unis, Canada. Une autre bonne proportion qui vient d'Europe. Encore une fois, c'est beaucoup de pays. C'est comme un mâton pays. Puis, sinon, bien, j'ai des petites exceptions qui viennent se glisser, encore une fois, par-ci, par-là, en Afrique, en Amérique du Sud. Ensuite, parlons nouveauté. Ça, c'est l'autre bout qui fait mal, mais qui explique. Pourquoi ma pile à lire n'a pas diminué en 2022? Donc, on se souvient, j'ai lu 39 livres de ma pile à lire cette année. Eh bien, il y en a 84 qui se sont ajoutés. Et ça, ça n'inclut pas les services de presse. Parce que, pour quelques raisons étranges, non identiques, j'ai pas inclus mes services de presse dans mon document. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle bulle qui m'a pogné dans la tête pour que je ne le fasse pas. Les mois où il y a le plus de livres qui se sont ajoutés, c'est en octobre et en juillet. Donc, en octobre, j'ai ajouté 25 livres. 100% à cause du Salon du Livre de l'Esprit. Et en juillet, il y a 14 livres qui sont ajoutés. 100% à cause de ma fête. Merci. Les mois où j'ai ajouté le moins de livres, c'est en mars, en mai et en novembre, où il y a juste 0 livres qui se sont ajoutés. On apprécie. Et ma moyenne d'ajout de livres par mois, c'est 7 livres par mois. On se souviendra que j'en lisais 7,2 par mois en moyenne. Voyez ici le problème. En cette fin de 2022, c'est quoi leur état de ces livres-là qui ont été ajoutés? Donc, il y en a 54 que je n'ai pas lus. Donc, je les ai achetés et ils n'ont pas été lus en 2022. Il y en a 27 qui ont été lus en 2022. Puis, il y en a 3 que je les ai achetés, mais je les avais déjà lus par le passé. Fait qu'ils ne se sont pas comme ajoutés directement à ma pale. Je les considère comme pas faisant partie de ma pale vu que j'étais déjà lus dans le passé. Est-ce que vous comprenez? J'espère que oui. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. C'est le chiffre que je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Est-ce que je dois pleurer ou pas pleurer? Dites-moi ça. Dites-moi ça. Au total, mes livres ont coûté 1295$ et 33 cents. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de ce chiffre-là. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si je dois pleurer ou si je dois rire ou si je dois commettre. Man, not too bad! Je pensais que ça allait être pire. 500 morts, je pensais que ça allait être pire, mais en même temps, c'est quand même beaucoup. Oh! J'ai fini de parler de mes livres! Wow! Ça se peut, ça, finir de parler des livres! On rentre maintenant dans mes statistiques de réseau. On va commencer avec Bookstagram. On va commencer par parler de l'évolution de mes abonnés à Instagram. J'ai commencé l'année avec 233 abonnés, puis je l'ai terminé avec 301 abonnés. Maintenant, on va parler de mon top 3 de mes posts préférés que j'ai faits en... en 2022. Il n'y en a pas eu énormément, hein, des posts faits en 2022. Puis j'ai fait un gros ménage en même temps aussi. Donc bref, c'est ça. On va se limiter à 3. Mon troisième post préféré, c'est mon post sur mon poème où il y a une photo de bateau. Vous allez les avoir ici, anyway. Fait que celui-là, c'est un poème que j'ai écrit dans mon cours de création littéraire, puis que j'aimais vraiment quand même beaucoup. Fait que je l'ai posté, puis on l'apprécie. Mon deuxième post préféré, c'est mon post avis sur Positives de Cameron Garrett. C'est un post... Je pense que ça fait partie des premiers posts où j'ai utilisé cette formule-là pour faire mes avis, qui est un avis vraiment comme sommaire où je mets ça en comme points principaux. Bon, c'est sûr aussi j'avais fait une vidéo d'avis autour de Positives. Fait que pour venir comme compléter un peu, puis appuyer, expliquer vraiment plus mon avis. Mais je voulais quand même faire un post et j'adore cette photo-là. C'est comme une de mes photos préférées. Quand je l'ai pris, j'avais pas particulièrement prévu la publier. C'était pas ce que j'avais prévu de publier pour mon avis de Positives, mais j'ai aucun regret parce que c'est comme une de mes photos préférées. Et en première position, je sais pas si ça va surprendre quelqu'un, mais mon post préféré, c'est définitivement celui sur Aprends-moi à voler que j'ai fait cette année. Déjà la photo. Ça, ça fait partie de mes photos préférées. Mes deux postes Aprends-moi à voler, ça fait mille fois partie de mes photos préférées de tout mon compte. C'est des photos que j'aime d'amour parce que, un, elles ont beaucoup de significations, genre du lieu que je l'ai fait, le flocon, le fait que je puisse enfin avoir le livre sur ce post-là. Il y a comme beaucoup de choses qui sont liées dans mon cœur. Je pouvais pas le mettre en première position. Voilà, c'est tout. Puis là, on passe à ma chaîne YouTube, justement. Donc, évolution des abonnés, encore une fois. Donc, j'ai commencé l'année avec 70 abonnés et je la termine avec 137 abonnés. Pour vrai, genre, j'en reviens pas. On dirait que ça revient pas à mon cerveau quand même temps. Je me dis, genre, c'est pas tant que ça, 137. Tu sais, quand tu vois tout le monde qui a vraiment plus que moi. Mais en même temps, je suis comme... Je pensais même pas atteindre genre 3 abonnés quand j'ai commencé ma chaîne. Bon, ok, j'exagère un peu, mais tu sais. Je trouve ça juste comme gratifiant de voir qu'il y a à ce point des gens qui me suivent. Fait que, c'est cool. Merci. Pas vrai. Genre, c'est sincère ce que je vous dis là. Au total, cette année, j'ai publié 41 vidéos. Et la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est la première de l'année. C'est celle sur mes objectifs 2022 qui a fait 270 vues avant la fin de l'année. Vu qu'il y a un petit peu plus de vidéos qu'il y avait de posts Instagram, j'ai mis un top 5 à place d'un top 3. Il était vraiment difficile à faire ce top 5 là. Fait que, comme, enjoyez-le bien. Ok. J'ai avancé à faire une petite mention spéciale à mes lives, qui ont été des moments vraiment très agréables de partage parce que je les ai faites tout le temps en collaboration avec quelqu'un d'autre, mes lives. Donc, je tenais à faire la petite mention spéciale. Donc, en cinquième position, ma vidéo préférée en cinquième position, bref, c'est celle sur les 22 faits livresques à propos de moi. Donc, c'est vraiment une vidéo que j'ai faite un peu, pas sur un coup de tête, mais oui, un peu. Puis, qui s'est faite vraiment rapidement là. Genre, je l'ai préparée super rapidement. Mais, en fait, je l'ai faite parce que je me suis rendue compte que je ne me suis jamais vraiment présentée à vous. Fait que, je crois que c'est une belle manière de le faire. Et toi, c'est nice. Je l'aime bien cette vidéo là. J'aime le flow qui va avec. J'aime le... Je ne sais pas, je l'aime. Ok. Puis, j'aime ma miniature aussi. Voilà. Ensuite, en quatrième position, c'est mon bilan 2022. Donc, vidéo toute récente. Genre, vraiment toute récente. Mais, c'est probablement aussi pour ça qu'elle n'est pas plus haut dans les classements. Mais, c'est des vidéos que j'aime juste tout le temps faire, les bilans. Puis, celle-là particulièrement parce que je trouve ça tout le temps drôle de revenir sur mes objectifs de l'année. Puis, voir à quel point j'étais naïve quand j'ai fait ces objectifs-là. Voir à quel point j'avais beaucoup d'espoir en moi-même. Beaucoup de confiance en moi-même. Ce n'est pas tout qui s'applique, vraiment. Puis, je trouve ça tout le temps super drôle. Puis, c'est super le fun aussi de voir à quel point j'ai réussi ou pas mes objectifs. Puis, de voir comme par exemple en 2022, cette année, de voir à quel point j'ai vraiment réussi plus que ce que je pensais mes objectifs. Je pensais que ça allait être vraiment plus catastrophique que ça. Puis, finalement, ce n'était pas si pire. Ça fait que c'était vraiment le fun. En troisième position, j'ai mis mon vlog lecture après moi à voler. Il n'est pas plus haut. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Juste parce que les autres qui viennent après, c'est comme the next level. Mais, je ne pouvais pas ne pas mettre mon vlog après moi à voler. Parce que comme, ah, ce vlog. Déjà, c'est ma relecture d'après moi à voler que je n'avais pas lu depuis deux ans. C'est tout l'amour que j'ai pour ce livre-là. C'est mon tatouage. Genre, c'est la première fois que j'ai officiellement parlé de mon tatou que j'ai fait pour après moi à voler. ever, ever, là. Ben, tu sais, j'en ai parlé à mon entourage, mais je n'en avais pas parlé avant comme sur mes réseaux. J'ai l'impression que je vais être fou l'émotif. Bref, on va arrêter de parler de ça parce que sinon, il ne faut pas que je braille. Mais, voilà. Fait que, juste que de l'amour pour ce vlog-là. Puis, c'est ça. C'est tout. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis mon vlog lecture. Ou c'est Bookalor qui choisissait mes lectures. Donc, c'est le premier vlog que j'ai fait en 2022. C'est un concept que je voulais faire depuis pas longtemps. Puis, c'est tellement un concept que j'ai adoré faire. C'était super le fun de voir les suggestions des gens. De voir que ça allait quand même somme toute bien mes lectures au travers de ça. J'ai aimé l'expérience. J'ai aimé filmer ce vlog-là. J'ai aimé le monter. Je ne sais pas. Il y a eu comme de quoi avec ce vlog-là qui était juste super nice. Une super belle ambiance. Puis, je l'aime d'amour. Et ma première vidéo, mon top 1. La vidéo que j'ai préférée. Que j'aime d'amour. Mais pas que les autres, je ne les aime pas d'amour. Mais celle-là, je l'adore. Et c'est ma vidéo où Célia, ma soeur, devine des termes littéraires. C'était tellement drôle la filmer. J'aime le vibe de cette vidéo-là. J'aime le moment que j'ai passé avec ma soeur en filmant cette vidéo-là. J'aime tout de cette vidéo-là. J'aime la réécouter une fois de temps en temps pour vrai. Parce que genre, je la trouve vraiment drôle. Et c'est tout. J'ai fini. Voilà ce qui conclut mes statistiques de l'année. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo bilan, cette vidéo analyse, cette vidéo blabla sur des choses et des chiffres. Si jamais vous voulez plus de statistiques un peu sur mes vidéos par rapport à ma chaîne, les vidéos que j'ai filmées, les vidéos que je vous ai publiées. Ça se passe sur mon compte Instagram. Étonnamment, j'ai publié genre beaucoup de posts depuis le début de l'année. Depuis 2023. Puis, c'est ça. Il y a mes statistiques un petit peu plus poussées sur c'est quoi que j'ai publié comme vidéo. Si jamais ça vous tente, je ne les ai pas inclus dans la vidéo parce que ce n'était pas prévu. Mais si jamais ça vous tente de les voir, c'est sur ce post-là. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à commenter vos impressions. Voilà. Et à répondre à mes questions parce que je sais que j'en ai posé peut-être une couple dans la vidéo. Je ne suis plus sûre, mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner beaucoup d'amour. Et bien, pour être sûr de recevoir toutes les notifications de vidéos qui vont sortir en cette nouvelle année 2023. Donc, activez la cloche pour ne pas manquer. Important. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. 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 Bye 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 bye. – Sous-titrage FR 2021